Bonjour à tous ! Aujourd'hui nous allons faire une dobe de lactère. On se retrouve après le générique pour les ingrédients. Pour les ingrédients, il vous faudra 300 g de lactère, donc vous pouvez prendre soit les délicieux, soit les sanguins, ou même mélanger les deux. 400 g de vin rouge, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, un oignon, une gousse d'ail, 120 g de ganchale, c'est celle qu'on utilise pour faire les carbonara en Italie, mais sinon vous ne prenez pas la tête, vous pouvez prendre des lardons, ça fera très bien l'affaire, et 20 g de farine. Donc moi mes lactères, quand je les ai préparés, je les ai déjà coupés en petits quartiers, comme ça, tous de la même taille, donc je vous remettrai en description comment préparer les lactères. Donc là, tout simplement, il y aura juste notre oignon à préparer, donc moi ce que je vais faire, je vais le ciseler grossièrement, comme ça il va avoir à peu près la même taille que les lactères, ça évitera qu'ils cuisent trop vite. Donc voilà. Après s'il faut reprendre, hop, on fait comme ça. Voilà. Pas trop fin. Donc là c'est le bon côté. Voilà, tout simplement. Et pour la gousse d'ail, tout simplement. On va faire des petites rondelles. Voilà. On le débarrasse, et maintenant nous allons passer à la cuisson. Donc là, vous faites chauffer une poêle, et on va y faire revenir nos lactères. Donc là maintenant, on remue de temps en temps, et on fait revenir nos petits lactères pour qu'ils crachent leur eau de cuisson. Donc là, les champignons sont en train de cracher l'eau. Donc là, on va continuer notre cuisson, comme je vous ai dit, jusqu'à ce que toute l'eau s'est évaporée. Donc là, on voit bien, l'eau a disparu. Donc, maintenant, je vais y mettre une petite goutte d'huile, et rajouter oignon et ail. Et on va faire revenir deux minutes. Donc, là maintenant, je vais poivrer, ainsi que saler, mais légèrement, et au pire, je rajouterai du sel ou du poivre en fin de cuisson, parce que là, je vais mettre ma gonnchiale à revenir, ou si vous avez utilisé des lardons, pareil, on met nos lardons, on mélange le tout, et on va faire revenir encore pendant deux minutes. Donc, c'est à ce moment-là que je vais fariner. Donc là, maintenant, hop, on mélange bien le tout. C'est ce qui va permettre de lier, comme quand on fait une dobe. voilà. Et maintenant, hop, on verse notre vin. Là, hop, on va bien équilibrer. on va mettre sur feu moyen et c'est parti pour 20 minutes à mijoter. Donc là, au bout de 20 minutes, comme on peut bien le voir, ma sauce pour ma petite dobe, là, elle a bien épaissi. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à goûter. Regardez s'il faut rectifier l'assaisonnement. Il n'y a plus qu'à déguster, maintenant. Et donc, voici ma petite dobe de lactère terminée. Vous pouvez l'accompagner classique comme une dobe normale avec soit des pâtes, soit des pommes vapeur ou même des gnocchis. Et j'espère que ma petite recette vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous au passage. Je vous souhaite un bon visionnage ainsi qu'un bon appétit. Et on se dit à bientôt en cuisine. Allez, ciao, ciao !